La vie est une expérience perpétuelle. La vie, elle est faite de ressacs, elle est faite de replis, elle est faite de prise de risque. Elle est faite de moments dans lesquels vous allez vous mettre en situation un petit peu en danger parce qu'il le faut. Enfin, il faut juste vivre. Il faut juste vivre. Aucun plan de carrière. Aucun plan. L'instinct, c'est quelque chose de très important. Clairement, toutes les contraintes que j'ai eues, elles m'ont obligé à faire confiance à mon instinct. A tout point de vue. Et l'instinct, c'est ce qui me dit là, il faut y aller. C'est mieux cette visite de l'opin. C'est quoi cette visite à moi là ? Bien sûr, j'ai d'autres sans intérêt avec la cuisine, mais compte tenu de l'histoire dans laquelle j'ai été embarqué lorsque j'étais enfant par ma famille, j'avais pas d'autre choix que de me réinventer sur un sujet que je commençais à maîtriser et dans lequel finalement j'avais trouvé, et je trouve toujours, un moyen de m'exprimer, un moyen de donner du sens à ma vie. La mise en route de mon projet culinaire, elle demande du monde, il y a beaucoup d'ingrédients, c'est très sophistiqué, certains diront c'est très compliqué. J'ai tellement été obsédé par ces histoires que je racontais que je ne me suis jamais occupé de mon compte en banque. Je pense que j'aurais été bien plus malheureux s'il a perdu trois étoiles. Là, effectivement, bon, c'est un parcours, je me sentais bien sûr fautif, puisque on est dans une société libérale, donc j'ai commandement assumé cet échec. Voilà, hop, bah c'est ça, hein, et vous voyez le poisson, Thierry, il est pas mal, hein, il est pas mal, le poisson, là, hein. Ces 18 ans, en province, en Saint-Étienne, ont été comme un brouillon. Et ce lieu, à l'époque, que je jouais vraiment pour une somme extrêmement modique, m'a permis tout de suite de mettre en place, sur 7-8 mois, les éléments qui étaient capitales pour faire fonctionner ma maison, mon travail. Il est beau, hein, vous voyez, un petit peu moins de chocolat, vous voyez comme il est beau, il est beau, celui-là, hein, je me suis pas raté, vous voyez, pour une fois, tiens. Vous voyez, cette assiette est bien, là, vous voyez, la ganache, hop, et voilà. Effectivement, pendant longtemps, ma cuisine, j'étais pas du tout sûr qu'elle soit bonne, et puis ça m'intéressait pas, finalement. Ce qui m'intéressait, c'était de rendre, ça, c'était effectivement ma quête de silence et de beauté, c'est que l'assiette soit belle, soit bien présentée. Je suis toujours attentif, mais c'est plus, c'est plus la priorité de la priorité. Aujourd'hui, c'est vraiment le goût, qu'il se passe quelque chose, quoi. Et aujourd'hui, même si on parle pas encore beaucoup, ma cuisine, j'arrive à l'expliquer, j'arrive à la verbaliser, j'arrive à la, à plus, à transmettre par des mots. Alors que pendant 30 ans, c'était impossible. Mais ça, regardez, regardez, avec ça, même c'est pas prévu comme ça, mais regardez, c'est un autre temps. Il y a un goût mentholé. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Délissueux. Et là, pour donner un petit peu d'esprit au plat, pour donner un peu de noblesse, on pourrait mettre, effectivement, une petite éguillette d'ormeau. Ah. L'ormeau, c'est assez fade, mais ça a une texture qui est intéressante. Et ça irait bien avec ça. Aujourd'hui, moi, je dis toujours aux gens qui sont responsables, je leur dis, votre premier boulot, c'est de vous occuper des autres. Vous devez vous occuper, être chef, c'est s'occuper des autres. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé dans la marine. J'étais cuisinier, et je dois dire que j'ai trouvé dans la marine des valeurs que je n'avais pas trouvées en cuisine. C'est-à-dire, solidarité, respect, un projet, un chef, c'est pas, tu me fais chier, on balance la gamelle, quoi, dans la tronche du mec, quoi. Bon, alors, les gars, qu'est-ce qu'on a à voir au niveau des... Au niveau du plateau de Fulmer, c'est ça ? Ouais, je voulais qu'on revoie le plateau de Fulmer, vraiment. Il est dit, huile de l'olive. Ah oui, il faut qu'on en aille aussi ça, hein. Le livre, c'est sûr. Comment ça marche, les pokéballs ? Pas trop. Pas trop, hein. C'est bon ? Il y a 4-5 personnes à la semaine qui viennent le manger, c'est-à-dire. Vous les gardez ou pas ? Non. Huile d'olive sur huile d'olive. Dans tous les cas, les gens qui m'entourent, sentent bien que je... Je ne cherche pas à les avoir. Je vais les emmener dans mon projet, j'essaie de leur donner des clés qui, eux-mêmes, vont leur servir pour eux-mêmes se développer. Et ce que je dis là, aujourd'hui, ça devient un peu un espèce de credo, un peu de beaucoup de gens. Alors que dans une époque, je passais un peu pour un fou, quoi. Et les gens ne comprenaient pas. Parce que la cuisine, ce n'était pas de l'amour, c'était le pouvoir, c'était brutal, c'était la répétition. Et alors qu'aujourd'hui, tout le monde prône ça. Non, on ne va pas faire des mousses. C'est pas possible. On peut, oui. Non, non, mais attendez, vous n'allez pas avoir quatre siphons en place. C'est pas possible. C'est injouable. On peut les recharger au fur et à mesure. Et on en a un. Oui, mais il y a les quatre chocolats proposés. En poche, c'est ça ? Une mousse en poche. Une mousse avec les quatre en poche et en poche à la demande. Et qu'est-ce qu'on baisse dessus ? On peut faire un disque de châte crue. Ah ben oui. C'est bien propre dessus. Ah ben on peut faire ça, oui. Oui. Oui, c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas. On les vit. Voilà. Et c'est la vie qui vous amène, voilà, qui vous amène à être quelqu'un de construit, de cohérent. Moi, mon projet, c'est un projet qui, pour moi, est un projet qui était sur du long terme, quoi. Vous voyez, bien sûr, quand j'avais 20 ans, je ne me disais pas. Quand j'aurai 100 ans, je serais non. Mais je ne me posais pas la question de dire, demain, ça peut s'arrêter. Aujourd'hui, on voit bien, le monde change, le rapport au produit change, le rapport au travail change, le rapport à la famille change. Ce que les gens doivent comprendre, même si ça va très vite, c'est que la notion du temps, elle reste importante. Alors, vous voyez, et là, le temps, c'est ce qui vous donne votre crédibilité. Mais c'était vachement chouette. Et puis, alors, l'humour que vous avez eu dans vos plats, avec les plus pleins d'œil à Starbucks. C'est lui l'humour. C'était génial. Merci beaucoup. Moi, j'ai tout donné à ce métier. J'ai tout donné.